Muin-sur-Yèvre est une ville de 6800 habitants, une ville qui a un très grand passé historique, industriel, avec une grosse empreinte culturelle. Nous nous sommes lancés dans une réhabilitation de notre centre-ville, avec des travaux importants jusqu'à fin 2020, qui vont entièrement réhabiliter, redynamiser le centre-ville, et tout se fait aux normes PMR, personnes à mobilité réduite, ce qui fait qu'on rentre une ville encore plus attrayante et plus agréable. Le but étant que derrière, les commerces puissent profiter de cette nouvelle dynamique et à la rigueur, ça puisse en attirer d'autres équipements. On a l'horloge qui préfigure l'entrée de notre centre historique et derrière, lorsque nous remontent vers le château, nous avons également donc la collégiale, notre église, et toutes les petites rues adjacentes qui font le charme de notre centre historique. Nous avons plusieurs animations, activités, expositions, qui mettent justement en avant et en valeur notre patrimoine historique et culturel. Tous les deux ans, nous avons nos fêtes médiévales. Tous les ans, avec les routes de chapitre, les crimes au château, des comptes, des visites de nuit du château. Donc, on essaie de mettre en valeur le château et tout ce qu'il y a autour, tout le patrimoine, les jardins également. Nous avons d'abord une bibliothèque, bibliothèque-médiathèque, une école de musique avec un nombre important d'élèves, jeunes et adultes également. Nous avons également donc le pôle de la porcelaine, en bas du château, donc, qui avec une exposition permanente et des expositions temporaires qui changent toutes les années. Nous avons, l'année dernière, eu pour la deuxième fois le label de la ville la plus sportive de la région centre dans notre catégorie, ce qui prouve bien qu'il y a une dynamique sportive derrière, portée par la ville, mais également portée fortement par les associations. Nous avons à moins de 110 associations, dont 35 sportives, ce qui fait que ça rend notre ville encore plus dynamique. Beaucoup de structures sportives, nous avons trois gymnases, un dojo, une piscine, plusieurs terrains de football. Une ville qui est dotée de nombreux services à la population, au niveau social avec notre CCAS, avec nos aides à domicile, l'accompagnement au niveau de tous nos anciens, une épicerie solidaire et sociale. Nous avons également un service emploi et une antenne de la mission locale, même à Bourges-Saint-Fleurent. Et puis, en plus de ça, donc un centre de loisirs aussi, qui est très fréquenté et très apprécié aussi. Tous ces services ont été mis en place au fur et à mesure, pour offrir à notre population le plus de services ou d'aides possibles. Les services à la population sont évidemment un atout important pour le bien-être de nos munois et également pour l'attrait d'autres futurs habitants. ... ... ... ... ... ... ... ... ...